Générique – Bonjour à tous, bienvenue dans Politique et Économie. À mes côtés, Olivier Pichon, bonjour Olivier. – Bonjour Pierre. – Et notre invité, Pierre Jovanovic. – Bonjour Pierre. – Bénédiction sur vous. – Ça commence bien. – Pierre Jovanovic. – Entre Pierre. – Journaliste économique, vous dirigez les éditions Le Jardin des Livres. – Non, je suis directeur littéraire. – Directeur littéraire du Jardin des Livres. Donc voici un ouvrage que nous allons présenter avec vous, cher Pierre. Le standard argent de l'éminent professeur d'économie hongrois Antal Fekete. – Fekete. – Fekete. – Fekete. – Fekete. – Avant de commencer cet entretien, je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air, nous laisser vos commentaires, partager un maximum cette émission sur Internet pour un meilleur référencement. et pour info, je vous informe que l'émission politique et économie est désormais disponible en podcast sur les plateformes Spotify et Apple. Commençons dès à présent avec vous Olivier. Posez-nous la première question. – Eh bien, mon cher Pierre, Antal Fekete, c'est un hongrois, il faut le dire à nos téléspectateurs, et le peuple hongrois a une très grande spécificité. Et Antal Fekete, dans le paysage des économistes, a une grande spécificité aussi. Il s'est notamment inspiré des Autrichiens, mais il faut savoir quand même que c'est un homme qui a fait l'expérience de la dictature, puisqu'il l'a fui en 1956. Il a quitté l'Hongrie au moment où les chars de M. Khrouchev, Khrouchev, pas Staline, 56, écrasaient la révolte hongroise. – Exactement. Mais surtout, il a connu la guerre. – Il a connu la guerre. – Il a connu la guerre enfant, bien sûr. Et il l'a vu, parce que c'est une des raisons qui l'a ramené en fait à se passionner, parce qu'il avait vu que ses grands-parents ont réussi à traverser cette période extrêmement dure de la guerre, parce qu'ils avaient justement des pièces d'argent. Voilà. Et pas des pièces d'or, parce que les gens qui avaient des pièces d'or, etc., bon là, c'était pas évident, c'était pas le bon moment pour les sortir. En revanche, avec les pièces d'argent, ils ont pu acheter à manger un peu plus facilement, on va dire ça. – Alors, ce d'autant plus que vous nous apprenez, enfin, il nous apprend que le standard argent préexiste au standard or. – Exactement. – Ça a fonctionné avant l'or. Qu'est-ce que ça veut dire, standard argent exactement ? – Déjà en français, je trouve que c'est là-haut. La langue française est une langue purement géniale, parce que nous sommes le seul pays, je pense, à utiliser le terme argent pour désigner la monnaie. – Oui. – Parce que pendant des siècles et des siècles, les Français utilisaient des pièces en argent. – D'argent. – J'en ai ramené. Et il y a la célèbre pièce, la 50 francs Hercule, aujourd'hui, qui est, je ne veux pas dire qui est introuvable, mais que les Français ont thésaurisé, ont gardé chez eux, sous le matelas. Et d'ailleurs, les spécialistes ruviviennes, alors c'est ces opéras qui nous ont prêté quelques pièces, parce qu'il y en a de tous les pays, mais je n'ai pas pensé à prendre la 50 francs Hercule, mais on va la montrer. L'argent, on utilise l'argent pour désigner l'argent métal. Or, dans la tête des Français, effectivement, maintenant on parle d'argent, on parle de monnaie, globalement. Mais fondamentalement, à la source, c'est l'argent métal. Voilà, c'est ce qu'on appelait du sonnant et trébuchant. Je vais le mettre à côté du micro, ça va le faire, tenez. – Là, vous avez les différents, alors c'est les différents pays, voilà. – Magnifique. – Alors, on a la Liberty, et surtout celle qui est là, que je trouve vraiment la plus belle, c'est la favorite de Pablo Escobar, c'est la Libertad Mexicaine. – Oui, enfin. – C'est du plomb ou de l'or, vous vous souvenez de ça ? Plata ou orro. – Oui, mais pourquoi trébuchant ? Trébuchant parce que c'était la petite balance du changeur. – Exactement, exactement. – Alors, nous faisons venir ouater, évidemment, ces manées à nos télévisionnaires. – Non, mais en plus, elles sont magnifiques. On les montrera tout à l'heure en gros plan. – Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'argent, donc, est utilisé depuis plus longtemps que l'or, et surtout… – Largement. – Surtout dans beaucoup de pays. Bon, vous évoquez, évidemment, Judas qui trahit le Christ pour des pièces d'argent. – Oui, mais pour pas grand-chose, en plus, c'est sûr qu'il est bizarre. – Pour des deniers. – Voilà, pour quelques poignées de cerises. – Voilà, quelques poignées de cerises. – Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'en fait, l'or a toujours été la monnaie des dieux, à la base. Vous prenez, par exemple, la grande découverte de Toutankhamon, Carter, l'épiteur. En fait, l'or était utilisé pour les dieux. C'était des offrandes aux dieux. On utilisait des ciboires en or. On recouvrait les statues des dieux et des déesses d'or. Voilà, c'est une monnaie qui n'avait pas de valeur, hormis une valeur spirituelle. Mais c'est intéressant. Parce que, n'oubliez pas, les banques centrales de l'époque, c'était les temples. Le temple d'Athéna, le temple de… comment dire ? Le Parthénon à Athènes, c'était la banque centrale de Grèce. Il ne faut jamais l'oublier. – Et sur le forum, le temple de Junon, Monéta… – Monéta ? – Monéta, d'où ? Monéta, monnaie vient de Monéta. – Voilà. – Voilà, il y a une relation fondamentale entre les dieux, les déesses et l'argent. Alexandre le Grand, quand il frappe sa monnaie avec son… comment dire… son nom sur les monnaies, il met Athéna. Et ensuite, il grave derrière Alexandre le… Et c'est lui, et c'est Alexandre le Grand, d'ailleurs, qui a imposé la monnaie. Les premières pièces d'or qui ont vraiment eu du succès. – Alors, si on va à l'autre bout de la planète, si on va en Chine, on s'aperçoit que la monnaie la plus courante en Chine, c'est aussi l'argent. – Bien sûr, évidemment. – C'est tout à fait frappant, ça. C'est étonnant, même. – Alors, peut-être… – Et ils en ont frappé, des pièces. Alors, on a des pièces… On est une Chinoise ici, mais avec la lumière, avec les spots, là, je ne vois rien. Ça brille de tous les feux. C'est « Breakfast », ce n'est pas à Tiffany's, mais à TVL. – Est-ce que c'est celle-là ? – Alors, peut-être que… – Elle est là, elle est là, je l'ai. – Ah non, non, c'est la Mexicano, ça. – Bon, on va la retrouver. – Alors, peut-être qu'on continue avec l'ouvrage d'Antal Fekete, qui, à la fin du XIXe siècle, parle d'une action croisée entre le gouvernement américain et les banques du marché de l'argent et de l'or pour venir à bout du standard argent. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, justement ? – Il évoque un complot du gouvernement américain en lien avec les banques. – Alors, c'est un double… Enfin, le complot… – C'est le mot et le mot « espiration ». – Oui, 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 le « conspiration », absolument, pour tuer de l'argent. Alors, à la base, en fait, c'est la défaite de la France à Sedan. – 70, voilà, 71. – C'est la défaite de la France à Sedan. Et les Allemands, donc, ont décidé, ou les Prussiens, ont décidé de prendre les Français, de leur rendre gorge, comme on dit, et au lieu de leur demander des réparations de guerre en argent et en or, ils ont décidé de leur demander aux Français que de l'or, que des pièces d'or. Et donc, du coup, en fait… – Et de lingots. – Et de lingots, bien sûr. Et du coup, c'est les Allemands qui ont précipité, on va dire, juste pour humilier les Français encore plus, ils ont instauré, si je peux dire, un standard or. De fait, les Américains, de l'autre côté, parce que vous savez que les Allemands, les Prussiens, etc., donc ils avaient déjà leur connexion à New York, sur la côte Est. – L'Amérique a failli parler l'allemand, hein ? – Bien sûr, absolument, il y a… – Et le dollar, ça vient de Taller ? – Le Taller, d'ailleurs, qui est une zone, on trouve du… alors de mémoire, je crois qu'on trouve du plutonium, enfin c'est nucléaire, c'était pas une bonne idée. – Ah oui ? – Oui, ça risque de mal se terminer, c'est l'idée pour le dollar. – D'accord. – Mais alors, donc, c'est la défaite de la France, vous l'avez dit, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, en tant le fait qu'était le signal, c'est que le tribut payé par la France, qui a été payé, rubis sur l'ombre, est le plus fort de tous les tribus de l'histoire. – Absolument, et je rappelle que les Allemands, eux, n'ont pas payé les réparations de guerre de la guerre de 1914-1918. – À la Grèce, par exemple, non, de la Seconde Guerre mondiale à la Grèce, ils ont toujours… – Non, mais même la Première Guerre mondiale, Versailles… – Et grâce aux Américains, il y a eu deux grands accords, le plan Dowse et le plan Young, qui ont exonéré l'Allemagne de payer la totalité de ce qu'ils auraient dû payer. – Mais elle n'a pas payé, elle n'a jamais payé ce qu'elle aurait dû… mais ceci est un autre… – Oui, mais c'est quand même significatif. – Ah mais c'est très significatif, bien sûr, parce qu'il y a une… c'est la connexion entre l'Allemagne et les États-Unis. la banque Warburg, je veux dire, il y avait quand même une majorité de banquiers allemands à Wall Street, enfin au début de Wall Street. Et donc, je referme un tiroir. À partir de… il y a toujours eu une guerre entre la côte est américaine et la côte ouest. C'est-à-dire la côte ouest, c'est les grands débuts d'Hollywood, mais la côte est, c'est la puissance de la finance. C'est ce qui va constituer l'aristocratie des Américains que décrit très bien Truman Capote, par exemple. C'est pour ça que je vous parlais de Breakfast à Tiffany's, c'est beaucoup d'argent chez Tiffany's. Et donc, en fait, les… comment dire… la côte est, les milliardaires de la côte est ont décidé de ruiner la totalité des Américains qui, eux, vivaient au double standard. Il y avait des billets, il y avait les billets de 10 dollars en disant ce billet est échangeable contre 10 pièces d'argent et il y avait les billets, ce billet est échangeable contre une pièce d'or. Les Américains vivaient dans le bimétallisme, comme la France d'ailleurs. – La France, oui, qui a vécu. – Bien sûr. – Jusqu'aux années 30, dans le bimétallisme. – Jusqu'aux années… oui, on va dire… oui. – Vous avez publié vous-même, vous avez fait la préface d'un livre sur cette période extrêmement bizarre où tous les contrats qui avaient été signés en pièces d'or et en lingots d'or avant la guerre de 1914, et une fois que la guerre est terminée, les Français ont passé leur temps à se faire des procès les uns aux autres, les compagnies d'assurance, les banques, etc. parce qu'ils disaient, ah ben moi monsieur, la guerre est finie, donc moi je veux que vous me payiez en lingots d'or ou en pièces d'argent. C'est un livre passionnant. – Donc démonétisation de l'argent, quelles sont les conséquences de cette décision sur les droits individuels des citoyens ? – C'est l'épargne. – Voilà, c'est l'épargne, c'est-à-dire qu'en fait ils ont ruiné. Les milliardaires, les ultra-riches ont ruiné les Américains en supprimant le bimétallisme. On le voit d'ailleurs parce que ça, tous les Américains de la côte ouest, du Nevada, enfin même de la moitié des États-Unis, il y avait beaucoup de mines également au Canada, et ces gens avaient une épargne, et en une fraction de seconde, leur épargne ne valait plus rien. Voilà, et c'était le but atteint. – Oui, 1893, c'est une des pires crises qui frappaient les États-Unis, ni la déflation, l'ère de la déflation. – Oui, c'est ce que dit Fekete. – Mais c'est ce que dit Fekete, il dit que c'est le premier crime. C'est le premier crime, ils ont tué l'argent. Le deuxième crime, ils ont tué l'or, et c'est Nixon qui l'a fait en 1971. – Ah, c'est 1971. – Je rappelle, ce livre-là, c'était le premier qui était sorti, mais c'était il y a dix ans, le standard or. – Montrez-le à nos téléspectateurs, c'est important. Voilà, mais ce que montre aussi Fekete, c'est que du coup, on tue l'épargne, on tue le petit épargnant, c'est-à-dire celui qui, en accumulant l'une à l'une des pièces, va pouvoir monter dans la société, c'est ce qu'il appelle le paperboy. – Exactement, le paperboy, mais c'est intéressant, parce que le paperboy, en fait, c'est le petit livreur de journaux, et donc, ou le petit livreur de lait, le petit livreur, donc, pour les remercier, on leur donnait des 50 cents, parce qu'à l'époque, les 50 cents, c'était en argent. Et donc, le petit livreur, donc à 13 ans, 12, 14 ans, mettait ses pièces en argent dans une boîte, etc., puis au final, il se retrouvait avec une petite fortune, et voilà, il finissait par acheter le journal qu'il livrait quand il était enfant. C'est la légende du paperboy. C'est un peu comme la légende de celui qui cirait les chaussures, qui finissait par acheter un magasin de chaussures. C'est un peu l'idée. C'est la grande progression du rêve américain. Le paperboy, c'est le livreur du journaux, et c'est en même temps un symbole très fort chez les journalistes anglo-saxons, le paperboy. Voilà. Et ils ont ruiné les paperboys, ils ont ruiné les classes entières, mais véritablement, simplement pour prendre le pouvoir sur la côte ouest. C'est quand même incroyable. sans aucune hésitation. C'est fou. Je ne sais pas. Le magicien d'Oz, le film, le montre très bien. Parce que le magicien d'Oz, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, alors ça plaît beaucoup aux enfants, mais c'est surtout, avant tout, un film, un conte monétaire. Parce que ça parle du débat qu'il y avait à l'époque où il a écrit le livre. – Alors, l'or, serait-il une relique barbare, comme disait M. Keynes ? – Manifestement non, parce que quand vous regardez le cours de l'or, ne serait-ce qu'en partant de 2007, donc juste avant la crise bancaire de 2008, si on regarde aujourd'hui, il y a un problème. Mais ce n'est pas le cours de l'or qui monte, ni le cours de l'argent. – C'est le dollar. – C'est la puissance du billet de banque, la puissance d'achat qui baisse chaque jour qu'il passe. – Je crois que depuis la création de la Fed, c'est-à-dire la Banque Centrale Américaine, en 1913, eh bien le dollar a perdu 97% de sa valeur. – Oui, regardez, Antal fait qu'était dit, en 2007, la pièce d'argent coûtait environ 7 à 8 euros. Aujourd'hui, son prix a été multiplié par 4 en raison de l'usage de la planche à billets par les gouvernements qui n'ont d'autres choix que la fuite en avant, ce qui les amènera à imprimer encore plus. Et la crise bancaire, on en parlait tout à l'heure en Antal, la nouvelle crise bancaire immobilier commercial qui arrive là, qui a déjà traversé l'océan Atlantique, va être pire que la crise de 2007-2008. Donc ils vont imprimer encore plus. Donc plus que jamais, le investi… Enfin, je ne sais pas investir, c'est mettre son argent dans l'argent et d'une logique imperturbable. Mettre l'argent dans l'argent, je veux dire, on ne peut pas faire mieux. – Oui. – Sincèrement, je viens de… – Je viens de le trouver là. Olivier expliquait le rôle de la banque centrale. Antal Fekete, lui, il explique que quand un gouvernement crée sa propre banque centrale, c'est qu'il a un objectif à cacher. Alors c'est quoi l'objectif ? – L'objectif à cacher, effectivement, c'est récupérer… D'abord, c'est récupérer tout l'argent, le plus possible, mais surtout contrôler. – Contrôle. – Contrôle de l'épargne. À nouveau, on revient toujours au contrôle de l'épargne. – Il faut quand même signaler que pendant presque 40 ans, l'Amérique n'a pas eu de banque centrale. – Ben oui. – Et ça ne les a pas empêchés de faire New York, Boston, les grandes villes, Los Angeles. Ça ne les a jamais empêchés. Mais il faut que vous compreniez l'état d'esprit américain. Ce sont des cow-boys et des voleurs de prairie. Alors, et pourquoi Hollywood existe aujourd'hui ? Mais c'est très simple. C'est parce qu'à l'époque, les brevets pour le cinéma étaient appartenés à la famille Pathé, les cinémas Pathé qu'on a aujourd'hui. – Oui, avec un âge. – Voilà. Et le seul État qui ne respectait pas les droits d'auteur ni les brevets, à l'époque, c'était la Californie. Donc, pour ne pas payer des droits d'usage aux Français de la famille Pathé, c'est pour ça que toute l'industrie du cinéma s'est installée à Hollywood. C'est aussi bête que ça. – Oui. Alors, Pierre-Jean Vanavie, je pense que nous pourrions faire un petit voyage en Chine, quand même. Parce que nous avons dit tout à l'heure que la Chine avait utilisé le standard argent très longtemps. – Bien sûr. Et les Anglais aussi ? – Et les Anglais aussi. Or, nous savons qu'au XIXe siècle, sauf erreur, les Anglais ont massivement importé de Chine du thé, notamment de la porcelaine, de la soie, et que, du coup, ils craignaient d'avoir un déficit. Ils avaient un déficit commercial avec la Chine. – Mais ils avaient un déficit colossal. – Et comment ont-ils comblé ce déficit ? Alors là, nous sommes dans les années 1830-1840, vous allez nous le dire. – Ah mais les Anglais, le ministre des Finances de l'époque, le chancelier de l'Échiquier, c'est le terme exact, en fait, a dit, on n'en peut plus des Chinois, on leur achète tout, ils ne nous achètent rien. – Il faut qu'on récupère notre… – Il faut qu'on récupère toutes nos richesses. Et donc, puisqu'ils ne veulent rien acheter, on va les droguer. – Voilà. – On va les droguer. – Et donc, comme à l'époque, l'Angleterre possédait, contrôlait l'Inde, – Voilà. – Et que l'Inde était un très, 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 très gros fabrique, enfin, que je veux dire… – Producteur. – Producteur d'opium. – De pavots. – De pavots, d'opium, etc., enfin, de toutes sortes de drogues. Eh bien, ils ont mis au point une importation en Chine et ils ont drogué la population qui, du coup… – Mais même jusque dans les hautes strates de l'État. – Oui. – Ah oui, oui. – Ça a commencé d'abord par les hautes strates, effectivement. – Oui, oui, tout à fait. Ça a donné des… – Des conseils. – Il y a des photos, on ne pourra pas les montrer à l'écran parce que c'est un peu chaud. – Oui. – Voilà. Et donc, à un moment donné, la Chine était devenue complètement esclave. – Addict. – Addict. – Addict, comme aujourd'hui, les États-Unis sont addicts à la cocaïne. – Parce que Pablo Gerson… – Ouzopoïde. – Ouzopoïde, exactement. – Il y a des grandes entreprises chinoises qui commercialisent leurs produits aux États-Unis. C'est le retour de bâton. – Le retour de bâton. – Exactement. C'est le retour de bâton. C'est même fascinant du point de vue… – Et en plus, nous avons pratiqué… Les Anglais ont pratiqué le sac du palais d'été et les Français ont été dans l'opération. C'est quand même pas très glorieux. – Oui, enfin, vous savez, attendez, je vous rappelle que… – L'histoire, oui, on est rempli, bien sûr. – Si on regarde l'histoire de la drogue, je pense que les Français n'étaient pas les derniers à en fabriquer. – À la transformer, oui. – Oui, à la cochin-chine. – Moi, je rappelle que la fortune qui a été faite a permis… Alors, je ne me souviens plus comment… Ils ont racheté les premières radios en France dans les années 50 et ça a fini par donner Européens aujourd'hui. Floria, Florio, c'est un nom, Sylvain Floria, je crois. Je crois que leur famille, effectivement, a fait une fortune à l'époque, effectivement, là, en Indochine. Non seulement avec les différences monétaires entre le franc de l'époque et le franc indochinois, mais également avec la drogue. À l'époque, ce n'était pas fondamentalement interdit de prendre de l'opium. Je rappelle. Ce n'était pas interdit, ce n'était pas considéré aussi nocif qu'aujourd'hui. Attends, moi, quand j'étais enfant, j'avais un sirop, que j'adorais d'ailleurs, un sirop à base de morphine. – Oui. – Moi, je ne le savais pas, mais parce qu'un jour, j'avais très mal à corps, j'ai bu la bouteille entière. – Vous étiez calme, après. – Oh, le voyage ! – Tout s'explique. – C'est là où j'ai découvert la morphine. – Ah oui. – Voilà, mais ça a été interdit depuis. Vous êtes donc dans le médicinal ? Allez-y, Pierre. – Oui, donc tout le délire, tout ce dont on est en train de parler, c'est donc de remplacer un intangible comme l'or ou comme l'argent, c'est de le remplacer par de la monnaie papier. C'est bien ça dont il s'agit, l'opération. – Alors, c'est quoi l'intérêt pour les gens qui prennent cette décision de nous mettre du papier dans les mains plutôt que de l'argent ? – Alors, d'abord, il y en a plusieurs. La première chose, c'est que le papier, il le contrôle. Ils peuvent en faire autant qu'ils veulent. – Déjà, on a la planche à billets. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. La banque centrale européenne, ce n'est pas la dernière à faire tourner la planche à billets, ni la fête. – Le fameux cul. – Voilà, même la Tunisie s'y est mis. Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie s'y est mis la semaine dernière. Il dit, on va faire de la planche à billets, d'accord. Ok, tout va bien. Ils vont être contents, les Tunisiens. Regardez la Turquie. Les Turcs achètent majoritairement des pièces d'or, des pièces d'argent. Et pour ceux qui sont hyper branchés, ils sont sur le bitcoin. Aujourd'hui, les Turcs qui ont de l'or, ils ont traversé toute cette période d'inflation phénoménale qui a commencé il y a 4-5 ans. C'est valable également aux Vénézuélos et c'est valable partout. En Grèce, quand il y a eu, la Grèce a interdit aux Grecs d'aller, non seulement de retirer de l'argent, je crois qu'ils avaient droit à 25 ou 30 euros par semaine ou un truc comme ça, mais il y avait surtout interdiction d'aller dans le coffre, dans les coffres de leur banque. Ils étaient coincés. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est quand vous émettez du pavé, vous contrôlez la population. Alors que quand les gens thésaurisent des pièces d'or, ça, ça se thésaurise facilement, ça coûte quoi ? 25, 30 euros ? Mais ça transporte votre économie dans le temps. C'est la phrase typique de Antal Fekete que notre ami Charles Gave a repris joyeusement. – Et ce papier monnaie dit, le monnaie fiat, Antal Fekete dit que cette monnaie a un taux de mortalité de 100%. Pourquoi une monnaie papier, ça a forcément vocation à exploser en plein vol ? – C'est ce que disait Voltaire aussi. Voltaire, il disait tout ce qui est… c'est ce que disait Napoléon également. De mon vivant, Napoléon a dit, de mon vivant, il n'y aura plus jamais de monnaie papier. – La signa révolutionnaire, voilà. – Oui, mais c'est à cause de ça. – Après l'expérience de la signa. – Mais c'est à cause de ça. Je rappelle, c'est une anecdote qu'on a souvent donnée dans nos revues de presse avec Olivier, c'est qu'à la fin, à l'époque des mandats nationaux, les Français n'avaient plus du tout confiance dans quelque monnaie papier que ce soit et la monnaie qui était de facto, c'était les boutons dorés des vareuses militaires qui faisaient office d'échange de monnaie. Parce qu'ils n'avaient pas de pièces, des vraies pièces d'or à portée de main. Donc ça faisait… – C'est ce papier monnaie qui permet de vivre au-dessus de ses moyens et qui en plus permet de payer tous les excès comme on l'a vu avec la première guerre mondiale 1913. – Vous avez parfaitement résumé la situation. Regardez, les États-Unis ont vécu au-dessus de leurs moyens pendant Bretton Woods. Ils ont imprimé beaucoup plus de dollars qu'ils n'avaient de lingots d'or dans les coffres pour financer leur guerre du Vietnam. Résultat des courses, ça leur a explosé… – 1871. – Voilà, ça leur a explosé à la figure et ils ont été obligés d'abandonner le standard or. Et c'est le gouverneur de la Banque centrale et le gouverneur du Texas qui a dit « le dollar c'est notre monnaie mais c'est votre problème ». – Les gens, allez vous faire voir quoi. Ils vous s'en foutent de ce que vous… Voilà, Bretton Woods, on s'en tape, nous sommes les plus forts et on vous bip. – Donc pour Antoine Fekete, il y a eu deux grands crimes. 1873, le crime contre l'argent. – Exactement. – Et 1971, le crime contre l'or. – Oui, sauf qu'aujourd'hui, tout est en train de revenir. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de balancier qui est d'une violence inouïe. C'est simple. Je veux dire, vous regardez le cours de l'or et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans la nature, il y a 14 fois plus de mines d'argent que d'or. Donc du coup, naturellement, au cours des siècles, la valeur d'échange, on va dire, il fallait 14 pièces, ou 15, peu importe, 14 pièces d'argent pour avoir une pièce d'or. – Oui, c'est ça. – Oui, c'est un ratio naturel. – Oui, absolument. Il a été pérenne même, il a duré très longtemps. – Exactement, et les Américains ont forcé la Banque Nationale Suisse, qui a gardé ces pièces d'argent, jusque dans les années 70-80. La fameuse Helvetia, on va la montrer à l'écran. Et aujourd'hui, cette pièce de 5 francs suisses, elle coûte très cher. Attends, moi j'ai vu, c'était sur la revue de presse, je ne sais pas si vous l'avez vu, des pièces de 5 centimes ou de 5 francs, je ne sais plus, 5 francs des semeuses. – Oui, la semeuse de 5 francs en argent. – Qui date des années 20 ou je ne sais pas. – Ah non, les plus récentes je crois, c'est les années 50 en fait. – Oui, voilà, mais peu importe, le prix, 90 euros. – Oui. – 90 euros pour une pièce de semeuse. – Oui. – Non mais il y a un problème. Donc on voit bien que les Français ont parfaitement compris qu'il est préférable de thésauriser, de mettre son épargne dans des pièces d'argent, et la thésaurisation, c'est pour les classes moyennes et les pauvres. Je n'aime pas utiliser le terme pauvre, mais ceux qui ne peuvent pas acheter des pièces d'or ou des lingotins, enfin, je n'aime pas les lingotins non plus, mais des pièces d'or. Voilà, là, la pièce d'argent, je connais plein de chauffeurs de taxi, tout leur pourboire, ils vont rue Vivienne, et ils les échangent contre les pièces d'argent. – Alors, on va dans un instant parler de la crise de 2008 et de ses conséquences, donc à savoir un endettement massif des nations. On voit ça donc après la pause. – On continue notre entretien avec Pierre Jovanovitch, qui nous présente cet ouvrage du professeur Antal Fekete, « Le standard argent » à retrouver sur la boutique de TVL. À vous, Olivier. – Il faut rappeler qu'Antal Fekete était aussi un mathématicien. – Il était surtout mathématicien. – Et il est considéré par un économiste mexicain, qui a d'ailleurs introduit la pièce d'argent mexique. – La fameuse Libertad. – Libertad. Ce Mexicain, cet économiste mexicain s'appelle Hugo Salinas Price. – C'est un personnage extrêmement connu au Mexique. C'est l'équivalent de Xavier Niel pour nous, ou Bernard Arnault, etc. Et c'est un peu l'idée. Et c'est lui qui a rouvert les mines d'argent abandonnées au Mexique, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Et c'est lui qui a relancé. Tout le monde lui disait, non, mais ça n'intéresse personne, les gens veulent… etc. Eh bien, heureusement, tous ceux qui ont acheté des pièces, les Libertad, parce que le cours du Mexicano, de la monnaie mexicaine… Bon, sérieusement, il y a eu des variations, comme on dit. – Qu'est-ce que jamais, viva la Libertad. – Viva la Libertad. Et la Libertad, elle se trouve, effectivement, vos économies sont transportées dans le temps. Voilà, c'est pas une question de spéculation. On n'est pas là… Et Fekete, elle a toujours dit, moi, je ne spécule pas, je ne dis pas aux gens, il faut spéculer sur l'or ou l'argent. Ça, c'est réservé aux banques qui peuvent truander les cours, justement, comme le faisait Blight Masters, la J.P. Morgan, etc. Même aujourd'hui, ils le font. Voilà, à coups de millions, voire des centaines de millions. Mais pour les gens normaux, c'est la meilleure façon de transporter… Eh, sur Twitter, combien de fois ? Ça, c'était mon caddie en 2010, ça, c'est mon caddie en 2024. Et on voit le caddie moitié plein, et aujourd'hui, c'est à peine si il y a un fond dedans. On le voit régulièrement, pour le même montant, pour le même billet de 100 euros. Alors que là, ça garde le pouvoir d'achat. – Alors justement, sur ces monnaies qui ont disparu, qu'il y avait un réel pouvoir d'achat, et l'émergence de cette monnaie fiat depuis des années, qui a eu pour conséquence la crise de 2008, enfin, je raccourcis, mais on est là. Donc, cet endettement des peuples du monde entier, c'était ce que dénonce Antalfé Kété, pour sauver les banquiers. – Bien sûr. – Et Antalfé Kété, il a eu une solution, il aurait été de nationaliser, outre de mettre les banquiers en prison, ça aurait été de nationaliser les banques. – Comment ça se passe, une nationalisation de banques, quand on est dans une crise comme ça ? – C'est ce qu'a fait exactement le gouvernement de De Gaulle, ils ont attendu le vendredi soir à 17h, ils ont nationalisé toutes les banques, et cette nationalisation a très bien fonctionné, pendant les 30 glorieuses, jusqu'à ce que Baladur décide, ou je ne sais plus quel gouvernement, de privatiser. – Oui, il avait privatisé sous Fabius. – C'est Baladur, je ne sais plus, enfin bon, pas mort. Ça a très bien fonctionné, les grandes banques, les banques pour les citoyens, pour le peuple, étaient des banques nationalisées, donc l'épargne était en lieu sûr. Voilà, il y avait toutes les banques privées, bien entendu, la banque Hervé, la banque Rothschild, la banque Jordan, enfin bon, il y avait la banque Tarno, enfin il y avait une ribambelle de banques privées. Aujourd'hui, toutes ces banques ont littéralement disparu. – Oui, bien sûr, il y avait des petites banques locales. Moi, je me souviens avoir vu encore, dans la Bigorre, c'est-à-dire à Tarbes, au pied des Pyrénées. – Bagnard de Bigorre, j'adore. – Bagnard de Bigorre. – Je connais bien. – Il faut rouler les airs. – Il faut rouler les airs. – Ah non, il est un peu plus à l'ouest, lui. – Il n'est pas en Bagnard de Bigorre. – Retour au standard or. – Et une petite banque locale, qui existait encore. Bon, alors, il y a quand même toujours des conséquences sociales à ces coups d'État bancaires et étatiques qui privent l'épargne des petits épargnants. Et j'ai envie de revenir en Chine, parce qu'on oublie aussi, on a parlé de la guerre de l'opium, et c'est une tâche sur l'histoire française et anglaise. – Surtout anglaise. – Anglaise. – Surtout anglaise. – Les massacres. – Ce qu'on a oublié aussi, c'est les révoltes du peuple chinois. – Là, oui. – La révolte des boxeurs, qui est plus connue. Pourquoi on les appelait boxeurs ? Parce qu'en réalité, ils se livraient à des exercices… – De boxe. – Enfin, comme on a reconnu tout de la boxe. – C'était en fait des arts martiaux chinois. – C'est ça. – Et la révolte des Taiping, qui a été très, très importante. Des millions de paysans se sont soulevés contre le pouvoir parce qu'il avait payé des tribus à l'Angleterre et la France. L'Angleterre et la France avaient obligé l'empereur à payer un tribut. – La père Fidel-Bion ? – Oui. – Vraiment, la père Fidel-Bion. Tiens, justement, je voulais lire… Alors ça, c'était à l'époque. Alors écoutez-moi, ça va vous plaire, ça. Si les universités sont les lions apprivoisés des banques, alors le journalisme financier est leur caniche. C'est du professeur Faketté. Alors ensuite, la seule question est de savoir si le bateau fait de papier monnaie et ses voyageurs peuvent survivre au naufrage lorsque leur navire se facassera contre le rocher. Voilà. Donc, voilà. Et attends, la meilleure. Les économistes actuels… Alors, dédicace au frère Cohen. Les économistes actuels sont des charlatans, des bonimenteurs qui, tout en se délectant de leur propre gloire, sont totalement incapables de prévoir un effondrement financier, même quand ils le regardent fixement dans les yeux, comme l'a montré leur misérable performance de 2007. – Alors, 2007, parlons-en. Mais aujourd'hui, je vois, et il n'y a pas que vous, Pierre, qui en parlez, je vois à droite et à gauche un certain nombre d'alertes sur un risque de crise bancaire. – Oui. – Alors, est-ce que nous allons faire une crise bancaire de nouveau ? – Ah oui, tout à fait. – Jean-Pierre Chevalier le dit aussi, que nous avons reçu ce plateau. – Non mais attends, alors là, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, le New York Times, Wall Street Journal, ils sont tous, on est tous, Fortune, etc., ils sont tous d'accord là-dessus. Il y a une méga crise bancaire qui arrive, pire que celle qu'on a connue en 2007-2008, qui était dans l'immobilier privé, des gens normaux. Et là, c'est effectivement tous les prêts qui ont été faits à des hedge funds, qui ont acheté des immeubles entiers de bureaux, comme à New York, à Los Angeles, à La Défense, à Francfort, etc. Ce sont des bureaux vides. Ils ne touchent plus les loyers, et comme ils ne touchent plus les loyers, ils ne peuvent plus rembourser. Et donc là, c'est le… – Vides parce que le Covid est passé par là, et que tout le monde veut travailler depuis chez soi. – Voilà, c'est le truc que Davos n'avait pas vu avec ces histoires de confinement. Voilà, c'est-à-dire que les gens ne voudront pas… Attends, le patron, le PDG d'IBM, la semaine dernière, a été obligé de menacer ses salariés. Il leur a dit, soit vous revenez au bureau, soit on vous vire. Carrément, oui. Ils en sont là. – Oui. – Et en fait, les gens ont dit, bah virez-moi. – Oui. – Virez-moi, je ne vous retourne pas dans ton bureau, il n'a pas envie de me taper, je reste chez moi, je vais télétravailler, je veux bien venir deux jours par semaine, éventuellement, et c'est tout. Là, il y a un changement total de comportement. – J'ai vu des entreprises qui ont des méthodes beaucoup plus astucieuses. J'ai un témoignage récent. C'est-à-dire que je pense à une très grande entreprise gazière et pétrolière, qui n'est pas totale, qui signe un contrat avec ses cadres, en disant, voilà, vous avez tout le loisir de travailler par télétravail, mais du même coup, vous devez plus de 35 heures, vous devez 40, 45, 50 heures quelquefois. – D'accord. – Alors, voilà, c'est un contrat, mais assorti d'une prime, ce qui n'est pas si mauvaise chose. Vous voyez, je pense que ça évite le conflit, le choc. – D'accord, mais bon, vous voyez bien que même cette société, c'est qui d'ailleurs ? – Allez-y ! – C'est Technip. – Technip, voilà. – C'est une belle entreprise. – Absolument. Mais vous voyez bien que là aussi, d'où ce problème de l'immobilier commercial, littéralement. C'est Bloomberg qui a écrit hier, c'était dans la revue de presse, que vous connaissez, 20 trilliards. C'est un problème à 20 trilliards. Pas 20 milliards, trilliards. Alors qu'on ne me dise pas, oui, trilliards en français, ce n'est pas la même chose, c'est bon. Tout le monde a pris la mesure anglo-saxonne, on s'en fout de ce que ça veut dire en français ou en espagnol. Tiens, et justement, regardez, et ça, c'était annonciateur de la part d'Antal Fekete. La grande crise financière actuelle, donc celle de 2008, est une crise de destruction des capitaux, une conséquence de la soi-disant démonétisation de l'or, décidée, voici 40 ans, le 15 août 1971, par le président Nixon, et cela sur les bons conseils de l'américain, Milton Friedman, prix Nobel d'économie. Comme quoi, le prix Nobel d'économie, franchement, ça ne vaut rien. Nada. Eh oui. Attends, il y a d'autres… Allez-y, Pierre. Ce livre, Pierre Jovanovic, on peut lire en quatrième de couverture, ce livre est indispensable pour sauver son épargne avec des petites sommes dans des simples pièces d'argent en cette époque où les folies des planches à billets déprécient en permanence l'épargne des citoyens. Donc, le français moyen qui aurait envie d'investir dans des pièces d'argent, qu'est-ce qu'il en fait ensuite ? Vous n'êtes pas pour les entreposer à la banque, je suppose. – Non, ça ne sert à rien, mais c'est son épargne. – Est-ce qu'on doit avoir un coffre ? Comment on gère après tout ça ? – Toujours, mais chacun me dit à sa porte, c'est le cas de le dire. Moi, je ne vois pas, mon cher Pierre, vous savez que même Saint-Pierre, il était bimétalliste. Il avait une clé en or et une en argent, vous le savez bien. Non, mais déjà, le bimétallisme était là, c'est drôle. Même aujourd'hui, c'est le symbole du Vatican, d'ailleurs. – Oui, alors, ces pièces vous ont été prêtées par… – C.C. Opéra, C.C. Opéra. Alors, ils sont à côté de l'Opéra, comme son nom l'indique. – Il y a une dimension esthétique, quand même. Il y en a qui sont plus belles que les autres. Là, j'ai entre les mains la pièce autrichienne. – La philharmonique, la fameuse philharmonique. Très bon exemple. – Les Autrichiens. – Et quelles pièces faut-il acheter, Pierre ? – Alors, dans le livre… – Est-ce qu'il y a une ou trois pièces très connues qui sont une référence ? – La 50 francs Hercule, c'est la référence absolue. – La pièce française. – Voilà, c'est ce que dit Antal. – Ensuite, vous avez la maple leaf canadienne, la fameuse maple leaf, qui est pure à 999. – Oui, 299. – Exactement, mais ce qui lui pose d'ailleurs des problèmes, parce qu'elle est tellement pure que des fois, il y a des petits champignons bizarres qui se développent. – Oui, c'est très curieux d'ailleurs, c'est très mystérieux. – L'oxyme de l'argent. – Voilà, donc il faut les nettoyer. – Moi, je préfère la libertade. Forcément, il y a un ange dessus. – Je comprends. – C'est une histoire d'ange. Et j'aime bien aussi toutes les libertés américaines. – Les libertés américaines sont vraiment très très jolies. Voilà, et je veux dire, c'est pas tant, à la limite, ce qui est intéressant là, comme avec les pièces d'or, on s'en fout de ce qui est dessus. C'est le poids, c'est un poids universel, c'est une once, c'est plus de 34,50 grammes ou je ne sais plus combien, enfin bon, on est dans les 30 grammes. C'est un poids universel et échangeable dans le monde entier. Voilà, c'est tout. – Il y en a une très belle là, qui s'appelle Platapoura. – Ah ben c'est la mexicaine. – C'est la mexicaine. – C'est la mexicaine. – Qu'est-ce que vous voulez dire, que c'est échangeable dans le monde entier ? On peut avec une pièce comme ça ? – Non, je veux dire, les gens, elles acceptent. – D'accord. – Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez dans 40 États, moi j'ai même vu des magasins, il y avait la plus, « You can't pay with silver coins », aux États-Unis, pour des burgers, chez un vendeur de hamburgers. – Et quand on n'habite pas à Paris, parce qu'à Paris, il y a la rue Vivienne où il y a tous les vendeurs d'or et d'argent, mais quand on n'habite pas à Paris et qu'on veut mettre la main sur des pièces en argent, comment on s'y prend ? On achète ça sur Internet ? – Alors, eBay, il faut faire très, très attention, vraiment, parce qu'il y a énormément d'arnaques. Écoutez, franchement, moi j'ai trouvé, par exemple, chez un antiquaire, ce n'est pas un antiquaire professionnel, par exemple à Athènes, vous savez, autour d'Athènes, vous pouvez faire tout le tour, et ils vendaient des pièces. Et dans le tas, il y avait une pièce, une dollar américaine en argent. Donc à l'époque, il m'a vendu ça 10 euros, maintenant ça doit être, je ne sais pas, 40 ou 50. Donc il faut chercher, il faut se renseigner. Bon, moi je donne toutes les infos, enfin ça vous le savez, sur la rue de presse, parce que c'est mon… mais il faut chercher, il ne faut pas vous précipiter non plus à acheter le premier truc qui arrive. – Surtout qu'en Chine, il y a quand même beaucoup de… ils essaient de fabriquer des faux, donc il faut faire très attention. – Non, il faut aller chez des vendeurs d'or ou d'argent, ou chez des antiquaires que vous connaissez. Les antiquaires récupèrent beaucoup de pièces d'or, justement… – Mais de collections. – De collections, etc. Et ça, ce ne sont même pas des pièces de collection, c'est des pièces que vous pouvez acheter… Alors attends, ça c'est quoi ? Ça c'est New Jersey 1787, voilà. Là, on a vu tout à l'heure, il y a un temple, c'est un temple mormon, je crois, qui a émis ses propres pièces en argent. – Salt Lake City, temple. – Non mais vous rendez compte, cette pièce est arrivée en France. – Oui. – C'est ça qui est dingue ? – Alors en fait, c'est dans le Utah, autant que je me souviens, ce sont les mormons, on each show… – Alors Antal Fekete pose cette question aussi en annexe 3, est-il possible de revenir au standard argent ? – Alors, si oui, à quelles conditions ? – Alors, ça doit être quand même un peu compliqué, parce que remettre en route toutes les mines, etc. Mais déjà à l'époque, Antal Fekete expliquait très justement, il disait, il suffit que la Banque centrale, donc par exemple la Banque de France, mais on n'a plus de Banque de France, on dépend de Bruxelles, donc déjà, voilà. – Voilà, mais en admettant qu'on est encore la Banque de France, il suffirait que la Banque de France dise, à partir de maintenant, nous acceptons toutes les pièces en argent, toutes les pièces en argent, vous pouvez venir payer vos impôts avec des pièces d'or et des pièces en argent, et vous allez voir ce qui va, et Antal disait, vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que d'un seul coup, d'un seul, effectivement, il va y avoir un réveil global, les gens vont venir payer leurs impôts avec des billets de banque et ils vont garder, ils vont acheter des pièces en argent. Et on l'a vu mille fois, on a même une pièce somalienne ici. – Oui, on est fait. – Et alors, il y a beaucoup de références, Pierre Jovanovic, dans cet ouvrage… – Ah, mais c'est historique, il a tellement de références, c'est magnifique. – À la Bible, des références sur l'argent dans la Bible. Pourquoi ce matériau tient-il autant de place dans la Bible ? – Tout simplement, on l'a abordé tout à l'heure au début, c'est-à-dire qu'au début, l'or était quand même réservé exclusivement, c'était vraiment l'usage de, par exemple, le Rome. Mais les Romains, par exemple, ils utilisaient des pièces d'argent comme les Français ou des pièces de bronze. C'était vraiment la petite monnaie. La raison pour laquelle, nous, on parle d'argent, c'est parce que, sous Louis XIV, tout le monde se payait avec des pièces d'argent, ce n'est pas compliqué. – Et puis, n'oubliez pas que les Hébreux, dans la Bible, ils ont inventé le vaudor. – Ils se sont prosternés devant le vaudor. – Voilà. – Oui, c'est une bonne référence, oui. – Oui, oui, il fallait en parler… – Et comme dit Faust, dans… – Tout à fait. – Le vaudor est toujours debout, plus que jamais, me semble-t-il. – Tout à fait. D'ailleurs, comment s'appelait ce film ? La beauté du diable. – Oui. – La beauté du diable, voilà. La beauté du diable montre bien, dans ce film, il est fabuleux ce film d'ailleurs, qu'en fait, la fausse monnaie, ça finit toujours par détruire une société, littéralement, et détruire chaque citoyen. Et c'est ce qu'on est en train d'observer. – La revanche de la planche à billets. – Exactement, c'est la revanche de la planche à billets. Non mais c'est étonnant de voir tout ce qui se passe en ce moment. Qui aurait imaginé, par exemple, que les Américains, le ministère de la Santé américaine, laisserait les gens s'empoisonner, littéralement, avec des antidouleurs, et qu'en même temps, il vous dira, non, non, les vaccins, etc., vaccinez-vous. C'est complètement dingue. Enfin bon, on ne parle pas de ça. – En fait, qui a été aussi, relie la démonétisation de l'argent au problème des pensions de retraite. – Oui. – Alors, quel est le rapport ? – Le rapport, tiens, je vous donne un exemple. Enfin, j'en ai même plusieurs, parce qu'on l'a vu dans la crise de 2008. Vous avez, par exemple, les fonds des retraites des agents du FBI et de la NSA. Donc, tout allait dans une société qui, comment dire, qui gérait tout ça, quoi, pour eux, parce qu'on a l'américaine. – Une caisse. – Voilà, une caisse, mais privée. C'est des caisses, comme en France maintenant, que Sarkozy nous a vendu ça. Et donc, le monsieur qui était à la tête de ça, c'était quand même une grosse entreprise, a eu la mauvaise idée, effectivement, de faire des très mauvais investissements à Wall Street et également de confier une partie à Madoff. – Bernard. – C'était les retraites des agents du FBI et de la NSA. – Oui, NSA, oui. – Voilà, donc voyant qu'il avait ruiné les gens du FBI et de la NSA, il s'est tiré une balle dans la tête. – C'était la meilleure solution à faire. – Voilà, mais toujours est-il que, comment dire, le retraite, ils n'ont pas vu, puisque la moitié de tout ce qu'ils avaient récupéré, des milliards, je ne sais pas, on va dire, il y avait, je ne sais pas, 200 milliards, il n'en restait plus que 100 ou 90. Mais l'aurait-il mis dans des lingots d'or ou même dans des lingots d'argent, qu'aujourd'hui, ou même à l'époque, il aurait été tranquille, parce que le cours de l'or, je vous rappelle, il était monté comme ça. Mais ce n'est pas l'or qui monte, ce n'est pas l'argent qui monte, c'est la monnaie, le pouvoir d'achat de la monnaie qui descend. – Mais qui sont aujourd'hui, Pierre Jovanovic, les grands adversaires, les principaux adversaires… – Les banques centrales. – De cette pièce. – Les banques centrales. – Christine Lagarde, c'est l'ennemi juré de la matière d'argent. – Sinon, on ne l'a pas déclaré comme ça, Christine. – Non, non, mais… – Mais les Américains, oui. En tel fait qu'était, il était consultant à la Maison Blanche en 1972 ou 13, il le dit dans celui-là, parce qu'il était question justement de revenir au Saint-Narrant. – Aux États-Unis ? – Oui, donc il était à la Maison Blanche, il travaillait avec, alors je ne me souviens plus des nombres, on retrouve là-dedans. – Après 71. – Oui, oui, après 73, 74. Et donc, il était question de revenir au Saint-Narrant, déjà. Et à un moment donné, boum, il était hors de question, il a été remercié, lui ont fait un gros chèque. – Oui, mais l'argument… – Vous n'êtes plus conseillé à Maison Blanche. – L'argument, c'était aussi qu'on ne trouvait pas assez d'or pour fournir. – Mais c'est un argument bidon ? – Oui, c'est une chose pour l'argent. – Oui, enfin, l'argent, surtout, aujourd'hui, l'argent, c'est… En fait, il y a beaucoup d'usages industriels dans l'argent. – Oui, c'est ça, oui, dans les téléphones, je crois. – D'ailleurs, Charles Le Guerre m'avait expliqué que, par exemple, pour l'or, il y a une fiscalité différente, on va dire, la fiscalité d'investissement, alors que si vous investissez dans des lingots d'argent ou dans des… – Alors, la TVA ou les taxes sont différents parce que c'est de l'industriel, enfin, Bercy voit ça plus comme de l'usage industriel, c'est l'idée, voilà. – Oui, oui, je crois que tu en as dans les téléphones. – Attends, je salue la série de Canal+, je dis Bercy beaucoup. – Mais est-ce qu'on pourrait réadosser l'économie mondiale à des actifs comme l'argent et l'or ? Est-ce qu'il y aurait suffisamment ? Parce que vous dites que c'est un argument bidon, mais comment on ferait pour… – Mais attendez, pourquoi ? – En fonction de la masse d'or et d'argent adaptée… – Pierre, pourquoi… On le chronique, Olivier et moi, dans la… Pourquoi tous les banquiers centraux achètent de l'or par centaines de tonnes ? – Même la Banque centrale européenne l'a fait. – Depuis, ils n'arrêtent pas, pas plus tard que hier, le Kazakhstan a rajouté encore des, je ne sais plus, 6 ou 10 tonnes. Même le Zimbabwe, ils ont décidé effectivement, ils rachètent de l'or. La Hongrie rachète, la Banque centrale, la Serbie a acheté des… Parce qu'ils savent tous, ces banquiers centraux, ils ne sont quand même pas totalement idiots, je veux dire, ils sont… C'est pas que plus 20, machin, mais ils sont dans leur trip, et ils savent très bien qu'à un moment donné, le dollar est mouru. Voilà, ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont en train de refaire tout leur stock. Les Norvégiens… – Donc c'est probablement la mort… – Attends, même la Banque centrale avait acheté deux tonnes, on l'a tenu ensemble. – Oui, la Banque centrale européenne, oui, je jure. C'était encore modeste, mais c'était en contradiction totale avec sa doctrine dominante. – Complète. – Donc c'est la mort du dollar qui pourrait précipiter un retour de l'or, d'un standard or-argent dans une mérité à l'histoire. – C'est la mort, d'abord c'est l'endettement. Là, on a vu plusieurs grands patrons de multinationales américains, dont Jamie Dimon, le patron de la J.P. Morgan, qui a dit que l'endettement du gouvernement américain est extrêmement dangereux. Ça veut dire que les États-Unis risquent de faire faillite et abandonner l'autre, ce qui normalement ne se passera pas parce qu'ils vont actionner de la planche à biais. Mais ça ne fait qu'on est dans le film La beauté du diable. C'est Michel Simon, je crois, l'acteur, comment il s'appelle, le jeune qui est mort là. – Patrick Devers. – Non, 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 c'est un film des années 40-50. – Ah oui, pardon. – Donc, les banques centrales ont racheté tout l'or qu'elles avaient vendu avant. Pierre, rappelez-vous, l'invention des crédits défauts swap, donc le garantie contre l'impayé. Les mecs, ils se sont dit, les banques centrales, formidable, on n'a plus besoin de garder la piscine de Picsou remplie de pièces d'or. On va la vendre, on va s'en débarrasser. Sarkozy a vendu 600 tonnes de l'or des Français. C'est la première chose qu'il a fait, ce traître. À peine nommé ministre du Budget, ils vendent 600 tonnes de l'or de la France. – Ah, parce que les États-Unis lui avaient demandé. – Les Américains n'ont pas vendu un gramme. – Les États-Unis lui avaient demandé. – Oui, mais les Américains n'ont pas vendu un gramme du l'or. Donc, vous voyez bien que Sarkozy est un traître. – Ils ont fait pareil avec Merkel, d'ailleurs, après, il lui a vendu un gramme de l'or de son ennemi. – Exactement. L'Angleterre, si moins, alors, je ne me souviens plus qu'il était Premier ministre, ils ont vendu 300. – C'était Blair. – Ils ont vendu 300 tonnes, toujours à la demande des Américains, mais les Américains n'ont pas vendu un gramme de l'or. Donc, vous voyez que ces gens sont des traîtres aux Américains et à leur pays. Donc, moi, je le vois à Sarkozy. Maintenant, je le vois comme un traître. Alors qu'avant, je l'appréciais, mais maintenant, je le vois comme un traître. – Des vassaux de l'Amérique. – Des vassaux, oui. – Oui, et des traîtres. – Des agents. Ce serait même plus juste. Et donc, ils ont vu les CDS, ils ont dit, formidable. C'est comme dans le film. C'est la panacée absolue. C'est la fée, c'est la mauvaise fée qui arrive avec sa blight, justement, avec sa blight magique. Voilà, ta piscine remplie d'or pour garantir ta banque, tu n'en as plus besoin, puisque maintenant, tu as un papier qui s'appelle le CDS. – Crédit défense. – Voilà, donc les banquiers centraux ont tout vendu entre 2000 et 2006-2007. Quand il y a eu la crise, et ça, on le voit dans les graphiques, il y a eu un flottement, donc 2008, 2009, 2010, et d'un seul coup, d'un seul, toutes les banques centrales ont commencé à racheter de l'or à partir de 2010, début 2010. On le voit sur le graphique. Et ça s'est accéléré, puisqu'Olivier Moir, on l'a chroniqué, mais on n'arrête pas. On a une liste complète de pays qui achètent. Je ne parle même pas de la Chine et de la Russie. On parle… – On disait même que le stock chinois devrait atteindre et dépasser le stock américain. – Oui, personne ne le connaît véritablement. – C'est vrai que… – C'est vrai que… – Voilà. On voit bien, si vous voulez, qu'il y a un problème monétaire. Donc effectivement, les problèmes monétaires, les gens, ça leur passe largement au-dessus de la tête. Dieu merci à ceux de nos spectateurs, mais le vrai souci, il est là. C'est-à-dire que tout à l'heure, en taxi, je suis rue de Rivoli, à côté de la place de Concorde, je vois des boutiques vides, allouées. Il y a marqué Alloué. – Rue de Rivoli. – Rue de Rivoli, les quartiers les plus riches de Paris, à côté de l'hôtel Meurice, le fameux bar du Meurice. C'est des boutiques qui étaient pleines, parce qu'il y avait plein de touristes qui étaient aisés, donc qui faisaient leur course rue de Rivoli, parce que ça mène vers le Louvre. C'est du jamais vu. – Et les places Vendôme, elles ne sont pas firmées quand même. – Non, je ne veux pas les places Vendôme. – C'est la bijouterie. – Là, c'est la bijouterie. Là, c'est pour M. Habib Meyer. Il a son siège, place Vendôme, Habib Meyer. C'est lui qui a vendu la fameuse tête de mort au gang de la fraude à la TVA. La fameuse bague, le mec, il a été tué porte-maillot. C'est une bague que M. Habib Meyer a offert. – On parle du député français. – Évidemment, on parle… – Des Français d'Israël. – Vous en connaissez d'autres, Pierre, de Habib Meyer ? – C'est lui ? – Il a dit, je l'ai offert à Habib. – Meilleur Habib. – Alors, Meilleur Habib. Alors, donc, je dis, si Meilleur Habib a donné une bague de 15 000 euros, et en plus, Meilleur Habib, il dit, tiens, je te ferai un cadeau, alors ça vaut tant. Bon, à mon avis, c'est que Mimran a dû donner au moins une centaine de millions à Netanyahou sur l'escroquerie qu'ils ont pris, sur les milliards, pardon, qu'ils ont pris à l'État français. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Moi, je recommande, c'est un aparté, mais puisqu'on parle bijouterie à Place Vendôme, on salue Meyer Habib. – Bon, ça sera les mots de la fin de cet entretien. – On a l'impression que je trouve au casino, vous voyez, on avance. – Oui, ça donne un temps d'attendre. – C'est les chants, oui. – Oui, oui, on est dans un James Bond, et on avance, tapis. – Je rappelle le titre de l'ouvrage du professeur Antal Fekete, Le Standard Argent, c'est publié aux éditions Le Jardin des Livres, publié par notre ami Pierre Jovalovic. – Dont je suis le traducteur. – À retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. – Et c'est un best-seller, voilà. – À vous, messieurs. – Merci à vous. – Je vous rappelle. – Merci à C.C. Opéra qui nous a prêté gentiment. Alors, on ne devait pas les prendre, on ne devait pas les salir, parce que c'est leur pièce d'expo, mais bon, là, on… – Je vous rappelle, merci Pierre, que vous pouvez partager cette émission et la commentaire maximum. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada